À ce moment-là que... Métier ? Oui, le moche, Augustin, oui. Permettez-vous que je m'adresse à la classe un instant. Oh là là, qu'est-ce qui va nous sortir encore ? J'espère que nos annonces qu'ils déménagent. Grave, j'espère qu'ils se cassent, le guigus ! Allez, vas-y, mais abrège, rapide, allez. Eh bien, j'ai créé une association pour aider les chats de gouttières. Genre, lui, il a fait une association ? Maman, ils font quoi dans les gouttières, les chats ? Laisse tomber, rousser. Ouais, donc, et donc, et donc quoi ? J'ai créé une cagnotte pour amasser de l'argent pour acheter des croquettes et tout. Ah, tu veux pas plutôt faire une cagnotte pour te refaire la face ? Assurément, tu l'as tué ! C'est même pas drôle. Tête de ma mère, c'était drôle, le moche. Non, non. Mais c'est hyper mignon de ta part d'aider les chats, Augustin. T'es en train de me draguer, là, Espérance ? Non, non, pas du tout, Augustin. Allez, dis la vérité, ça te fait craquer que j'ai de les chatons. Non, vraiment, c'est admirable, mais pas plus. Non, mais en fait, je fais ça pour pécho, Espérance. Pas mal, il se sert des chats pour avoir Espérance. Non, non, pas du tout, j'aime bien les chats. Augustin, on te donne le dossier, il a écrit que t'es allergique aux chats. Ah bon ? T'es un escroc, Gugus, t'as pas de cœur. T'as pas de figure, tu t'en fous des chats, en fait. Tu m'aides des soins énormément, Augustin. Ah, fais chier. Incroyable, il ne pense pas à des trucs comme ça, il est fou, ce petit. Alors, qui a un animal de compagnie, ici ? Eh bien, moi, monsieur. Maman, monsieur, moi j'ai un petit frère, ça compte ? Sans commentaire, José. Ben quoi, il me tient compagnie. Oh, t'es une galère, José. Mais ce mec ne comprend absolument rien. Revenons à toi, Espérance, qu'est-ce que t'as comme animal de compagnie ? Eh bien, à la maison, on a un chien et un cacato-es. Eh, c'est cool, c'est original, ça. Maman, elle a dit cacato-quoi ? Cacato-es, José, j'ai dit cacato-es. Comment ça, quand tu fais caca, ça devient ton animal de compagnie, c'est ça ? Non mais wesh, il est trop con, même moi j'ai compris de quoi elle parlait. José, t'es un cas désespéré. Oh, frérot, tu abuses. T'as, mais je savais même pas que c'était possible d'être aussi con. Ben quoi ? José, le cacato-es, c'est un oiseau de la famille des perroquets, c'est un oiseau. C'est un caca qui s'est volé, vous vous moquez de moi là. Le pire, c'est qu'il fait même pas exprès. Mais non, José, c'est un oiseau dans une cage. Les cacas, tu les mets dans des cages, maman, sur mes mots, t'es bizarre espérance. J'abandonne. Mais c'est à la presse de son cerveau qu'il y a un caca. Non mais José, c'est chaud, comment tu captes rien ? Si, Yannick, sur mes mots, je capte, j'ai du réseau. Du réseau, c'est bon, j'abandonne aussi. Non mais ce mec doit même pas s'en compter jusqu'à 1. Il va galérer dans la vie, ce José. Maman ? Manger des animaux, c'est immoral, on t'avoue. Maman, moi, hier, j'imagine, taquasse 4 viandes, ça compte ? 4 viandes, mais c'est criminel ! Moi, le taquasse, c'est minimum 4 viandes, en dessous de 4. Pour moi, c'est une entrée, c'est pas un plat. Mais les animaux et leurs sentiments dans tout ça, tu t'en fous ? Attends, attends, moi, par exemple, sur mes mots, j'ai pris tenders. Je sache, le tender, c'est pas un animal, non ? C'est fait à base de poulet, des petits poulet sans défense. Ah, d'accord, le poulet, le pauvre. Mais le cordon bleu, lui, par contre, c'est pas un animal, le cordon bleu. Non mais décidément, vous, les carnivores, qu'est-ce que vous êtes cons ? Oh, tranquille, le manger de salade, si tu veux pas que je te gifle. Le cordon bleu aussi, c'est à base de poulet, imbécile. D'accord, le cordon bleu aussi, c'est des petits poulet, d'accord. Mais le steak, le steak, c'est pas un animal que je sache, le steak. Mais c'est une puff, l'animal, c'est le puff, c'est du steak de puff. Ah, d'accord, le puff, le steak, ok, là, d'accord, ok, ok. En tout cas, maman, comment c'est bon tout ça ? Avec la sauce fromagère et tout, maman, sur mes morts, elle régale. Espèce de criminel, t'aimerais qu'on te mange, toi ? Oh, frère, c'est la chienne alimentaire, c'est comme ça, c'est nous les rois de la savane. La chienne alimentaire, c'est la chienne alimentaire, pas la chienne. Espèce d'illettré sans cerveau. Ouais, c'est pareil, bref, sur mes morts, je m'as redonné fait, je vais remanger ta cons 4 viandes, maman, sur mes morts. Non, viens ici, criminel, laisse le panse-animal, tranquille, viens ici. Yanis, tu m'écoutes ? Ouais, ouais, le moche, y'a quoi ? Tu te rappelles quand vous m'avez enfermé dans les toilettes la semaine dernière ? Si je me rappelle, mais sur mes morts, on a tapé des barres. Maman, sur mes morts, j'ai trop rigolé ce jour-là. C'est vrai, c'était trop drôle, frère. On a été démarré, c'est toi, qui dit ? Mais bref, au Gustin Pro, tu me parles de ça, tu veux te venger ou quoi ? Non, non, c'est bon, j'ai déjà fait. Comment ça, tu t'es déjà vengé, t'as fait ça quand ? Maman, sur mes morts, il fait flipper, ça fout. Mais tu te rappelles le bonbon que je t'ai donné tout à l'heure et que t'as mangé ? Ouais, le bonbon, ouais, je l'ai mangé, mais quoi ? Maman, tu as fait quoi avec le bonbon, guillette ? Maman, Gustin, t'as mis où le bonbon avant de lui donner ? Oh, je crains le pire, hein ? Alors, dis, il était où le bonbon avant que je le mange, dis ? Mais hier, je l'ai fait lécher à mon chien pendant plus d'une heure. Oh, mais j'ai envie de fermer ! T'as fait lécher le bonbon à ton chien, après, tu me l'as fait manger ? Maman, c'est nure, dégueulasse ! Absolument, Yanis, c'est ma vengeance. Mais disons que j'ai mangé des bactéries, du chien ! Sur mémoire, Yanis, tu vas mourir, c'est sûr ! C'est comme si t'avais roulé le pelle à mon chien ! Non, mais c'est dégueulasse, ça se fait trop pas, en fait, wesh ! Oh, là, là, j'avoue que c'est écœurant, hein ? C'est sûr que je vais mourir, je vais attraper une maladie de chien à la rage ou quoi ! Ça te prendra à me bloquer dans les toilettes ! C'est le diable, ce petit ! T'as transformé en chien, Yanis, t'as sûr ! T'as n'importe quoi ! Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu faire le devoir, monsieur ? Parce que ton père s'est fait kidnapper par des narcotrafiquants mexicains ? Exactement, c'est ça ! Maman, Yanis, sur mémoire, t'es parti loin ! Non, mais sérieux, ton excuse, c'est du Netflix ! Je crois pas, il se voit dans son histoire ! Mais j'ai une question, Yanis ! Oui, je vous écoute, monsieur ! Pourquoi est-ce que des narco-mexicains, ils kidnapperaient ton père ? Je sais pas, ça doit être une histoire de guerre de territoire, un truc comme ça, je pense ! Mais ton père, je le connais, il est maçon ! Dans de quel territoire tu me parles ? Ton histoire, t'as vraiment pas la route, Yanis ! Ouais, bon, t'as rien à dire, toi ! La vérité, Yanis, ton excuse, c'est un épisode de Narcos Mexico, en fait ! Mais qu'est-ce que tu veux, toi aussi, wesh ? Non, mais Yanis, c'est trop les excuses, là ! La semaine dernière, tu m'as dit que ta grand-mère était morte ! Ouais, Miss Kina, mami, qu'elle repose en paix ! Arrête de mentir, je l'ai mis au marché ce week-end ! Ah ouais, mais bizarre ! Maman, Yanis, là, tu crains sur mémoire, faut pas mentir sur les morts ! Procès, t'as fait le devoir, toi ? Sur mémoire, je l'ai pas fait, monsieur ! Et toi, ton excuse ? J'en ai pas, monsieur, sur mémoire, je voulais juste pas les faire ! Bah, au moins, il est honnête ! Non, mais du rêve, lui, il s'en fout, royal ! Estelle, le devoir ? Bah, mais je vous ai pas raconté, monsieur, une histoire de malade ! Vas-y, dis toujours ! C'est pas hier, ma mère, elle s'est fait kidnapper par des narcotrafiquants suédois ! Suédois ? Ouais, monsieur, je vous jure, histoire de malade ! Ah, ma, des narcos suédois, sur mémoire, j'ai jamais vu ! Mais, wesh, ça existe pas, des narcos suédois ! Bien sûr que si, ça existe, c'est comme les Mexicains, sauf qu'eux, ils sont blonds ! M'importe quoi, ils trafiquent quoi, des crash-crosses ? Ah bah, ça existe ! Et là, en plus, ils détiennent ma mère ! Ah, mais j'entends plus, hein ! Eh bien, allez-y, Thierry, je vous écoute, livrez-vous ! En fait, mon voisin, j'ai envie de manger mon voisin ! Le manger ? C'est-à-dire partager un repas avec lui, c'est ça ? Non, non, le repas, c'est lui, je le mange, lui ! Comment on mange une omelette ? Ouais, voilà, comme une omelette ! Euh... Sauf que lui, je le mangerais bien avec de la sauce samouraï et des frites ! Il veut bouffer son voisin, le couze, là ! Ouais, le bouffer, ouais ! Vous allez pas prévenir la police, hein, monsieur le psychologue ? Non, non, pas du tout, jamais, pourquoi j'appellerais la police ? Ah, ça va, parce que sinon, ça m'énerverait et ça risquerait de me donner faim ! Non, non, calme, on s'énerve pas ! Si vous avez faim, j'ai des cacahuètes dans mon bureau, euh... Non, merci, j'aime pas ça, les cacahuètes, c'est dégueulasse ! J'ai une question, vous avez déjà mangé, euh... Manger, euh... Ouais, la voisine d'en haut, avec des brocolis et du ketchup, c'était trop bon ! La voisine... Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous appelez qui ? Personne, personne, j'appelle personne ! J'ai regardé la météo pour savoir comment il fait beau dehors ! Mais quand vous dites manger la voisine, manger, manger, digérer, manger... Merde, ça y est, j'ai la dalle ! Si vous voulez, ma secrétaire va vous chercher un kebab... Maryse ! Maryse ! Au secours ! Bonjour, chef ! Wesh, il est un costard ? Oui, bonjour, je prends votre commande ! Il me faudrait juste un kebab péran sauce balle, s'il vous plaît ! Ah non, désolé, c'est pas comme ça, ici ! C'est-à-dire ? Parce que moi, je veux juste un grec ! Pour le kebab, on a différentes viandes disponibles ! Ah ouais, plusieurs viandes ! Oui, on a kebab de dinde, d'agneau, de veau ou de kangourou ! Kebab de kangourou, ça existe, ça ? Oui, oui, kebab de kangourou, c'est très raffiné ! Un veau, kebab de veau, ça sera très bien ! Ok, quels légumes dans le sandwich ? Salah de tomatognon, classique ! Mais non, mais pas des choses aussi classiques ! Nous, ici, on a poireaux, courgettes, navets, choux-fleurs, choux-rouge et carottes ! Oh, chef, moi, je veux juste un grec, je veux pas un poteau fait ou une soupe ! Nous, c'est ce qu'on propose ! Ben, sans légumes, alors, s'il vous plaît ! Juste le grec dans le perron, s'il vous plaît ! Alors, nous, le pain est fabriqué chaque matin avec des céréales bio ! Y'a pas plutôt un truc un peu plus chimique ? Chimique ? Non ! Ça va, ben, mets le pain avec le blé, là, va ! Et juste plein de frites, hein, s'il te plaît ! Ok, alors, juste ici, nous, c'est des frites de patates douces, hein ! Des patates qui sont douces ! Non, ce sont des pommes de terre un peu sucrées, naturellement ! Reste tomber aussi les frites, alors, juste un coca, s'il te plaît ! Non, mais pas de coca, ici, désolé ! Ici, les seules boissons, c'est des bubble cheese, bio ! Mais wesh, je suis où ? Allez, j'envoie tout ça ! Juste, si vous utilisez les toilettes, dites-moi, je vous passe du papier journal, hein ! Eh ! Bonjour à tous, donc, moi, je suis policier depuis 15 ans ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur le policier ! Bonjour, monsieur... Maman, vous allez bien ? Ah, José, ben, ouais, ben, toi, on se connaît, déjà, alors ! Tu connais le flic, José ? On s'est croisé à ma dernière garde à vue ! Effectivement, oui, on a pu faire la connaissance avec José ! Ouais, la connaissance, si on est mort ! Ce mec va finir en tôle, c'est sûr ! En tout cas, voilà, policier, c'est le métier de passion ! Passion d'être flic ? Policier, mon garçon, pas flic, j'ai dit policier ! Ah, c'est bon, c'est pareil ! En tout cas, être policier, c'est véhiculer les valeurs du respect ! Même quand vous matraquez des manifestants ? Véhiculer les vagueleurs avec la matraque ? Eh ! Ça, c'est des cas isolés ! Être policier, c'est un métier noble ! Mais la vérité, monsieur, vous gagnez des cacahuètes, non ? Non, oui, non ! Au bout de 20 ans de carrière, on commence à gagner convenablement notre vie, oui ! Maman, 20 ans à être flic ! Policier, José, s'il te plaît, pas flic, policier ! Ah, c'est bon, c'est pareil, on a dit ! En tout cas, merci, monsieur, pour tout ce que vous faites pour la société ! Alors, désolé, mon garçon, mais nous, les policiers, on aime pas les lâche aux bottes ! Hein ? Hein ? Cheikh, dans ta face ! Juste, j'ai une question, monsieur ! Je t'écoute, garçon ! Vous avez déjà tué un méchant ? Non, mais je... Mais non, Yanis, lui, c'est le flic, je t'ai mis les contraventions ! Oui, voilà, moi, ma seule arme, c'est le stylo big ! Bon, flic en carton, quoi ! Avec ta cravate, tu te campes ou je te mets les contraventions ! C'est même pas un vrai flic ! Ah, et c'est bon, vous êtes horrible, je me casse ! Je viens de voir le flic partir en courant, ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, vieux ! Hihi ! Papa, j'ai une idée de génie ! Oh, putain, encore le génie ! T'as vu, tu parles toujours qu'il faut faire des économies et tout ! Ouais, c'est vrai, des économies, oui, oui, avec quoi ? Eh ben, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour chauffer la maison cet hiver ! Et ça va nous coûter beaucoup moins cher ! Allez, Yom, vas-y, dis le génie, je t'écoute ! On va chauffer la maison avec le four ! Les fours ? Papa, j'ai calculé, on a six chauffages dans la maison ! On les éteigne tous, on allume le four à fond, on ouvre la porte comme ça, ça chauffe toute la maison ! Ah, ton idée, on chauffe la maison avec le four ! Mais moi, finis les six chauffages, on n'utilise qu'un four ! Donc, d'après les calculs simples, on va payer six fois moins cher ! Ah ouais, vraiment un génie, Yannis, hein ! C'est vrai, c'est vrai, papa, tu trouves ! Mais par contre, juste, si je veux utiliser le four, je veux faire une tarte à la pomme du terre ! Je fais comment ? Parce que là, d'après la théorie de toi, le four, il est toujours ouvert ! Eh ben, ça, non, ça, faut que j'y réfléchisse, j'y ai pas pensé ! Puis, va réfléchir dans la chambre, quand tu sais, tu viens, tu me dis, c'est bon ? D'accord, papa ! C'est là-bas, ma chambre ! Eh ouais, ouais, qu'est-ce qu'il est con ! Ah, juste, papa ! Eh, tu me fais peur, tu es encore là, le génie ! Juste pour l'été, pour climatiser la maison, on fera pareil, le même principe, mais avec le frigo et le congélateur ! Il fera super bon dans la maison ! Vraiment, mon fils, t'es un génie, j'ai pas des mots, hein ! Eh ouais, je suis un génie ! Ouais, ouais, j'espère pour la société, ils sont pas beaucoup comme lui, hein ! Je prends la commande, je t'écoute ! Alors, il me faudrait un tacos sur le Steak Tender, s'il vous plaît ! D'accord, avec ça, s'il vous plaît, de rien ! S'il vous plaît, de rien ! Non, non, que ça, que ça, merci ! D'accord, ça fait 9 euros, c'est plus, pardon ! D'accord, mais y a pas une promo ! Promo, c'est quoi, ça ? Genre, c'est quand c'est un peu moins cher ! Je sais, c'est quoi, promo, le hamard ! Mais pourquoi, moi, j'ai furi promo, moi ? En ce moment, c'est le solde, vous aussi, vous pourriez faire quelques réductions ! Chauffe, regarde bien ma tête ! Ma tête, oui, oui, la tête, oui ! Est-ce que je suis K-A-B ou la Conforama ? Non, mais non, mais ce que je voulais dire... Est-ce que tu vois, je vends des tables basses, des tables hautes, ou bien même encore des culottes ? Non, 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 c'est sûr ! Alors, pourquoi tu crois que moi, je vais faire les soldes sur les tacos, imbécile ? Non, mais pour être gentil avec les clients ! Ah, écoute-moi, gentil, ça paye pas, ça remplit pas le frigo, d'accord ? Ouais, ben, méchant non plus ! Ouais, ben, oui, mais... Dis-toi ! En tout cas, chez moi, y a pas des promotions ! Pensez-moi, j'ai bien compris, chef, c'est bon ! Donc, ça fait 9,50€, le tacos, s'il vous plaît ! Wesh, il y a 5 minutes, c'était 9€ ! Ouais, ben, finalement, entre-temps, y a eu l'inflammation ! L'inflation, le mot, c'est l'inflation ! Ah, appelle ça comme tu veux, moi, j'appelle ça 9,50€, maintenant ! Mais en tout cas, le snack, il est extra ! Ah, je sais, mais tu payeras pas moins cher, parce que c'est gentil, toi ! Ben, j'aurais essayé ! Non, mais tu peux essayer jusqu'à après-demain ! Tu peux m'asseoir en attendant ! Va, va, t'asseoir, va, va ! J'ai cru, j'étais K-A-B, lui, je vends des chaussettes, moi ! Je suis là, je suis rentré ! Il est où ? Ou quoi ? Il est où, quoi ? Ben, le viandaché, t'es sorti pour aller à la boucherie pour m'acheter le viandaché ! Eh, c'est ça, je savais que j'avais oublié un truc ! Mais t'es sorti que pour ça ! Je t'ai donné les sous pour le viandaché, il est où, les sous ? Ben, j'ai oublié, du coup, j'imaginais une tacos en ville, avec ! Tacos ! Pour ça, j'avais l'argent, en fait, j'étais étonné d'avoir des sous, en plus ! Fatima, ton fils, je vais le tuer, hein ! Ah, Mohamed, c'est ton fils aussi, hein ! En plus, le tacos roi-viand, il m'a calé, hein ! Mais je vais vraiment le tuer, celui-là ! Eh, c'est moi, je vais le tuer avant toi, je crois ! Mais t'es quoi, de quoi, Fatima, on mange quoi ? Mais t'es quoi, je sais pas, j'attendais le viandaché pour te préparer ! Moi, perso, j'ai plus faim du tout, vous prenez pas la tête pour moi ! Eh, Willy, Willy, je vais te trouvler ! Ou alors, vraiment, c'est juste un dessert, c'est un petit gâteau qui traîne, ou quoi, je prends ! Eh, allez, je vais te faire cracher le tacos ! Maman, dis-lui, il arrête de me menacer, s'il te plaît ! Mohamed, attrape-le par la droite, je le bloque à gauche ! Je vais le chouper, vite ! Vous êtes sérieux, vous ne m'attraperiez pas ? Eh, c'est le cochon, là, il a oublié le viandaché pour les tacos ! Tu veux que je lui fais un peu de purée ? La purée, tu as cru que je jouais bébé ? Ah, n'écris pas, Mohamed ! Pardon, pardon, la purée mousseline, oui, c'est bon, c'est bon ! Il ne manquait plus que ça, un peu, si, moi, je fais grandir, oh ! Bayanis, ramène ta figure ici, viens ! Là, papa, je suis là, il y a quoi ? Il y a quoi ? Tu m'as dit que tu voulais les baskets de les Jordans ? Ouais, Jordan, c'est Jordan, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais ! Et si j'ai quelque chose ? Ah, ah, un sac U-Express ? Oh, ouais, mais c'est surtout les Jordans ! Ok, mais pourquoi c'est pas dans la boîte ? D'habitude, c'est dans une boîte, là, c'est dans un sachet ! Eh, n'est-ce pas l'emballage qui fait la confiture de couchons ? Tu viens de l'inventer, là, cette expression, elle n'existe pas ! Ouais, c'est vrai, je viens de la fabriquer, oui ! Et bref, tu veux voir tes Jordans ou pas ? Ah, vas-y, montre, pardon, vas-y, montre ! Et voilà, elles sont là, elles sont trop belles ! Elles sont trop belles, elles tuent, hein ! T'as vu qu'elles sont belles, qu'elles sont jolies ? Mais elles sont passées à la machine à laver, ou c'est quoi ? Pourquoi te dire ça, toi ? Ben, je sais pas, papa, elles sont petites, un peu... Non, on dirait des porte-clés ! Tu m'as dit que tu voulais Jordan ! Mais ouais, papa, des Jordans, mais je fais du 43 ! Là, la voiture, ça devient du 15, à mon avis ! Tu m'as dit que tu voulais Jordan, tu m'as pas dit que tu voulais mettre au pied et que tu voulais marcher avec, oh ! Mais c'est logique ! Par exemple, si je fais une voiture, c'est pour rouler avec, j'ai pas besoin de te le dire, c'est logique ! Je suis désolé, c'est pas logique, il faut dire les termes ! En fait, c'est quoi la vérité ? Tu veux me torturer, c'est ça ? Je t'achète des belles Jordans qui me disent que je torture ! Ça, c'est des Jordans aux petits Kamel de la Tipe-Nazda, ça, c'est pas moi, ça ! C'est qui, c'est lui-là, Kamel ? C'est qui Kamel ? Je me casse ! C'est qui Kamel ? Parce que moi, j'ai acheté le marché, mais il s'appelait Hamed, les messieurs ! Charles-Edouard, ça va ? Charles-Edouard, on dirait que t'es en train de mourir ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, qu'est-ce qu'il se passe, Charles-Edouard ? Mayanis, surmémor, je pense qu'il va mourir, on aurait pas dû ! Pas dû quoi ? Vous l'avez fait quoi ? Il se passe quoi, là ? J'ai l'impression qu'il monte en température ! En fait, monsieur, surmémor, on lui a donné une chips ! Ouais, bah en fait, monsieur, on l'a mis au défi de manger la chips la plus piquante au monde ! C'est imbécile heureux, il vous a dit oui ! Surmémor, lui, dans la phrase, il a juste attendu manger ! Ouais, 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 on n'a pas fini la phrase qui m'a pris la chips d'aimer et il se l'est foutu dans la bouche direct ! Charles-Edouard, c'est vrai de toute cette histoire ? En tout cas, ce café Charles-Edouard est très dangereux ! Normal, ce mec est tellement con ! On te comprend pas, imbécile, parle avec des mots ! Oh, bon, ça va aller aujourd'hui, les pompiers ? Ah, je crois que ça va mieux, là ! C'est bon, j'ai réussi à en voler ! Ma surmémor, c'est un fou, hein ! Ah, c'est dommage, il s'en est sorti ! Ça va aller, tu te sens bien, ou pas ? J'ai le très très chaud dans la tête ! Mais toi, fréron, t'as dit que c'est la chip, c'est la plus piquante au monde ! Pas surmémor, lui, les toilettes, quand il va y aller, il va les démonter ! T'es sûr, ça va ? J'ai ma canicule dans mon corps ! Ça sent pas bon, tout ça, hein ! Mais pourquoi je vois tout en rouge ? Alors, on sait, je crois qu'on va avoir des problèmes ! Même des gros problèmes ! Papa, c'est décidé, j'arrête l'école pour me lancer dans le rap ! Tiens, arrête l'école, je te lance dans la fenêtre de 4ème étage ! Ouais, je préfère continuer l'école, c'est pas si mal, en fait ! Je vais me lancer du rap, les faux c'est loin, là ! Allez, qu'on le va ! Ah, je suis mort ! Ah, papa, ça va ? Ça va avec ton erreur ! L'erreur ! Yannis, ça va, ça va, ça va ! Ça y est, tu finis le match de foot ! Ouais, ça y est, fini, fini, c'était un super match, hein ! Ah, ouais, tu as bien joué ou... Ah, ben, comme d'habitude, j'ai été excellent, hein ! T'as gagné 2-0, j'ai mis 3 buts et 1 passe décisive ! Wow, tu as tout déchiré ! Ah, la vérité, je suis un crack ! Ah, ben, mon fils est un crack, carrément ! Mais ouais, papa, c'est dommage que tu sois pas venu regarder le match ! Mais c'est drôle que tu en parles, parce que je suis venu ! T'es venu ? Comment ça ? Je t'ai pas vu, moi ! Je suis venu, mais j'ai resté dans la voiture, mais je vois le match ! Ah, merde, cool, cool, du coup, tu as vu le match ? Et du coup, moi, j'ai pas vu le match que toi, tu parles ! Comment ça, pas le même match ? Eh, moi, je t'ai vu beaucoup assez sur le banc de la touche ! Ah ouais, t'es sûr, t'as bien vu ? T'es rentré à la 88e minute ! Ouais, ouais, c'est ça, à peu près, grosso modo, c'est... T'as touché le ballon qu'une fois ! Une fois, c'est tout, t'es sûr ? Parce que j'ai mis deux buts, quand même ! Le ballon que t'as touché, c'est un, il a tiré, c'est parti dans ta tête ! Ouais, ça m'en fait moins, non ! Enfin, non ! 30 secondes après, tout seul, t'étais tordé la cheville, t'es sorti du terrain ! C'est vrai, ma cheville, elle a tourné ! Un peu comme un Neymar, des fois, pareil ! Donc moi, j'ai vu 0 buts, 0 passes décisées ! Ah ouais, t'es sûr de sûr, papa ? La vérité, ton équipe a perdu 12-0 ! Ah ouais, je croyais qu'on avait gagné 2-0 ! Ça, c'est dans ta tête ! C'est bizarre ! On va leur calmer les mensonges, Yannis, c'est ? D'accord, papa, mais pourtant, je pensais avoir marqué, hein ! Allez, dégage ! Pas plus tard, papa ! Il est nul ! Oh my god, je me suis cassé un ongle ! Oh my god, ça a mal fait l'américaine ! Mama, est-ce qu'elle que t'es ridicule ? Oh, bande de jalous, ouais, je parle anglais, et alors ? Ah bah, sur mémoire, vas-y, parle anglais ! Ouais, vas-y, figure de Twingo ! Euh, yes, voilà ! Mais t'es trop fatiguë de dire yes ! Mama, même mon fils de N, non, il a dit yes ! Wesh, t'es un fils, Rosé ? Non, Yannis, mais si j'en avais un, t'irais yes, déjà ! Oh, wesh, tu m'as fait peur ! Tu sais dire quoi d'autre en anglais, Estelle ? Veux-là qu'elle se la ramène, elle aussi ! De toute façon, arrête de faire l'américaine, t'as deux de moyens en anglais ! Alors ça, mais ça n'a rien à voir du tout, en fait ! Ben si, ça a à voir, justement ! Non, mais parce que moi, je parle surtout l'américain, en fait, pas l'anglais ! T'es ridicule, Estelle ! Vas-y, dis, je m'appelle Estelle en américaine ! Euh, Estelle ? Mais c'est pas de l'américaine, ça c'est du Estelle ! Ah, mais vous êtes des jaloux de ouf, en fait, la jalousie, elle va vous tuer, en fait ! Vas-y, dis, vous êtes des jaloux en américain ? Allez, vas-y ! Euh, jalouse ! Vas-y, j'abandonne avec elle, c'est bon ! Estelle, please, on peut reprendre le cours ou je te mets direct deux heures de colle ? Yes, yes, sorry, sorry, pardon, monsieur ! Donc on reprend le cours ! Hihi !